... Après un an de travaux et une première mise à l'eau technique, l'équipe de la Côte bretonnaise était fière de présenter officiellement sa pinasse au public. Il y en avait déjà, il y avait une qui avait été faite à Vieux-Boucault, alors on était un peu jaloux, on disait mais nous on avait notre passé maritime, on n'a rien qui subsiste de ce passé maritime, nos parents, nos grands-parents ont pêché sur des pinasses, on n'a pas une pinasse. Alors ce rêve au fou, on a dit on va construire une pinasse. A partir de là, le traçage, le sillage du bois d'abord, dans la bonne humeur, avec tout ce que ça comporte dans une équipe, des petits tiraillements, mais très très bien. Après, comment l'appeler ? Alors voilà, évidemment, tout le monde y va de son petit truc. Et puis il est venu la Côte bretonnaise, on a dit oui, mais après tout, ben oui, c'est un bateau qui veut faire revivre la tradition marine de Côte breton, et bien on va l'appeler la Côte bretonnaise. Donc là, ça a été un peu l'unanimité, on a dit oui, mais la Côte bretonnaise c'est très bien. Alors pour rester dans la tradition, ces pinasses étaient souvent peintes en blanc, et le fond était noir, on passait ça au blaxon, au goudron, au calfa. Maintenant, on fait des peintures qu'on met dessous, on en fait de couleurs, donc on a essayé de chercher un bleu, pour rappeler un peu, on va dire on va la faire un peu bleu dessous, parce que la cingle, on avait dit les couleurs de Côte breton, il faut qu'elles soient discrètes, mais qu'elles flashent. Le plat bord en bleu, donc ça sort bien. Et là, on a demandé à notre charpentier de nous faire un trait de gouge, et là, on va dire on va mettre du jaune, un jaune qui pète, un jaune qui a bretonné. Comme vous avez pu le voir, il y a ce bleu et ce jaune qui sortent très très bien sur le haut du bateau, et c'est magnifique. L'objectif est maintenant d'initier les jeunes au fonctionnement de l'Apinasse, afin de créer un équipage, mais également d'utiliser ce bateau comme un symbole des traditions landaises. Il y a un but de patrimoine, un but de faire revivre la tradition de ce qu'était la pêche à cette époque-là. Il y a un port magnifique à Côte breton, un port de plaisance, mais également un port de pêche. C'est pour faire un trait d'union avec le passé. Les parents et grands-parents de la plupart de l'équipe de l'Apinasse ont pêché à Côte breton, ont été des marins pêcheurs. Donc on veut faire revivre un petit peu ce passé, parce qu'on est les derniers témoins oculaires de cette époque. Une pinasse que tous espèrent voir encore longtemps dans le port de Côte breton. De l'émotion, mais beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté parce qu'il y a encore des gens qui attachent de la valeur aux traditions, et ça c'est important. On peut dire bon vent, bon vent à la Côte bretonaise.